Bonjour à tous, hello everybody, je suis Olivier Nakage et je suis Eric Toledano et on est très heureux d'être un petit peu avec vous même si on ne l'est pas. Bonjour, c'est quoi votre nom ? Samba Cissé. Vas-y, note Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande des titres de séjour et m'a embarqué. Plus le temps de ça reste. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. C'est chaud d'après toi. Non, 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 arrête. Non, 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 c'est pas chaud d'après toi. Non, 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 c'est pas la... En fait, le point commun, c'était le travail. C'est le rapport au travail. Le rapport primaire, c'est celui de travailler pour manger. C'est un peu celui qui est incarné par Omar Sy dans le film. Et il y a le rapport complexe que celui de quelqu'un qui est dans une autre sphère de la société, qui est plus upper class, et qui, elle, se brûle les ailes à trop travailler et en perdant un peu le sens de l'existence. Et du coup, la boucle est faite. Elle vient dans une association pour se redonner un peu du sens, pour se ressourcer. Et après, comme on essaye de pas trop se prendre en sérieux, on essaie de mettre ça un peu en comédie. On avait fait danser Omar dans Intouchable, dans cette scène-là, qui avait beaucoup marqué. Donc là, on n'arrive pas à se passer de la musique. On n'arrive pas à se passer de ces moments où, comme on dit, les petites bulles de champagne, elles éclatent. Quand on connaît bien les personnages, c'est des moments où on se sent bien normalement. On avait aussi envie de faire faire une performance à Tahar. Et autant lui a beaucoup travaillé cette chorégraphie, autant Charlotte, on lui a dit, pas du tout, comme dans la vraie vie. Laisse-toi mener par Tahar. Et elle s'est lâchée complètement. On avait envie de ça, de voir ça d'elle, de la voir complètement se lâcher, d'hurler, de crier, de rire. Il y a des moments comme ça qui sont particuliers, comme quand on était sur les toits de Paris. C'est des moments quand même qui sont à part. On se dit, voilà, là, on voit Omar Tahar crapahuter sur les toits de Paris. Ça, c'est des moments dont on se rappelle. Ça, c'est sûr, parce qu'on les écrit déjà en s'imaginant sur le tournage. On se donne, nous deux, des petits défis techniques à réaliser pour essayer d'aller vers d'autres styles aussi de cinéma, de mélanger l'action, de mélanger le drame, mélanger la comédie. Donc là, c'est des moments où, quand on voit le soleil se lever sur Paris, ça fait quelque chose. On rêve de découvrir et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est deux endroits dont on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on le découvre. Et puis, pour l'instant, on ne le connaît qu'à travers le cinéma, à travers les acteurs. D'ailleurs, s'ils sont dans la salle, on les embrasse. Jan Campion, on t'aime, je ne sais pas. Hugh Jackman aussi, on t'aime. Puis en plus, maintenant, Omar est un copain du Jackman. Donc, on a un lien avec l'Australie. Selon les six degrés de séparation, on pourrait être amis avec Hugh Jackman. Donc, voilà. Très bon film à tous. Et très bon festival. Voilà, très bon festival, très bon film et on vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada